Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour vos messages pour la semaine du 2 au 8 décembre. Ok, l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine, les Gémeaux, c'est l'énergie du chariot. Alors, le chariot, le chariot nous parle de réussite, de victoire dans des projets. C'est une phase préparatoire de quelque chose, l'énergie du chariot. On réussit grâce à sa persévérance, on tient le cap avec courage et conviction, on croit en soi. La victoire est au bout avec la carte du chariot. Si vous avez des décisions à prendre avec cette énergie, on vous dit de ne pas douter de votre choix. Je dois prendre une décision, je ne doute pas de mon choix. Ça peut annoncer clairement une victoire éclatante, le chariot. C'est votre ténacité qui vous permet de surmonter des obstacles. Alors, ça peut parler de voyage, ça peut parler de déménagement, ça peut parler de mouvement, de changement d'horizon. Mais c'est vraiment votre ténacité et vos convictions qui vous permettent de surmonter des obstacles. Ok, on va regarder les gémeaux. Pour les gémeaux du 2 au 8 décembre, le chariot, c'est l'énergie qui vient de l'extérieur. C'est pour ça que je dis l'énergie qui vous accompagne. Maintenant, on va regarder dans quelle énergie vous allez être, vous, en cette semaine. C'est l'énergie du 4 de bâton. Le 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton, ça nous parle de célébration, d'harmonie, de stabilité, de fondation solide. Et ça nous parle aussi de réussite. Vous, vous êtes dans cette énergie-là. C'est-à-dire que vous, quelque chose que vous souhaitez réussir, pourquoi pas ? Quelque chose que vous souhaitez célébrer, peut-être avec d'autres personnes. Après, le 4 de bâton, ça peut être un nouvel endroit pour vivre, ça peut être une nouvelle structure de travail. Mais vous, avec le 4 de bâton, on est dans un moment de joie. On consolide des fondations pour l'avenir. Avec cette énergie. Oui, complètement. Stabilité, harmonie. Réunion, peut-être. Réunion joyeuse, fête, ou d'autres formes de célébration. Mais c'est un moment significatif de contentement et d'accomplissement, le 4 de bâton. Vous voyez ? Ok. Ça peut être aussi le fait de vous préparer pour les futures étapes avec confiance et optimisme. Ok, les gémeaux. On va regarder ce que vous voulez. De 8 décembre. Pour les gémeaux. Eh bien, vous, vous voulez le 4 de coupe. Ok. Donc, on veut, avec le 4 de coupe, retrouver de la motivation. Sortir de la stagnation. Le 4 de coupe, ça nous parle de, parfois, d'indifférence, de stagnation. Vous voyez ? Je m'ennuie. Je décroche. Mon boulot ne me plaît plus. Ma relation ne me fait plus rêver. Je vais le dire comme ça. Vous voyez ? Ouais. Donc, vous ne voulez pas être dans la stagnation. Non. Non, non. Vous voulez sortir de l'insatisfaction. Vous voulez sortir de la stagnation. Vous voulez remettre des choses en question. Alors, ça peut être par rapport à des sentiments, à des relations, à des désirs. Mais vous voulez clairement remettre des choses en question. Vous êtes ouvert à de nouvelles possibilités. Vous êtes ouvert à de nouvelles expériences émotionnelles, les Gémeaux. Ça peut être aussi sortir d'une période de mélancolie, le 4 de coupe. J'ai besoin de me reconnecter avec le monde extérieur. J'ai besoin de... Je vais accepter des offres, des opportunités qui se présentent. Je veux redécouvrir de la joie dans mes relations, dans mes émotions. Je veux, vous voyez, je veux me réengager dans ma vie émotionnelle. Trouver de nouvelles sources de satisfaction. Votre défi, les Gémeaux. Il y en a deux, mais tant pis, je prends les deux parce qu'elles sont intéressantes. Eh bien, ouais, parce que j'ai l'as d'épée et j'ai le 2 de bâton. L'as d'épée, c'est un nouveau départ. Il est clair, il est net, il est tranchant puisqu'on y voit clair avec l'as d'épée. Le 2 de bâton, c'est une carte de choix. Mais c'est le défi. Donc, vous avez besoin... Est-ce que vous avez des craintes par rapport à un changement ? Est-ce que vous avez des craintes par rapport à un changement ? Ou alors, c'est le fait vraiment d'avoir besoin d'y voir clair ? Bah, pour choisir une direction, pour faire des choix. Vous voyez ? Ouais. Vous avez peut-être des difficultés à prendre une décision. J'arrive pas à me décider. Je remets mes choix plus tard. Mais je pense que c'est un manque de clarté par rapport à des objectifs à atteindre. Un manque de clarté par rapport à une route à suivre, un chemin à prendre. Vous voyez ? Il y a un manque... Ouais, je pense qu'il y a clairement un manque de clarté, de la confusion. C'est brouillé. Donc, votre défi, c'est d'y voir clair pour pouvoir faire des choix, pour pouvoir avancer. Vous voyez ? Oui ? Comprendre mieux les choses. Votre défi, c'est de prendre des décisions claires, de discerner la vérité. Oui. Parce que la prise de décision, elle est importante avec l'as d'épée. Clarté mentale, discernement, vérité. C'est ça votre défi pour pouvoir avancer, faire des choix, prendre un chemin. Vous devez avoir cette capacité à voir à travers les confusions. On va regarder le conseil pour vous, les Gémeaux. Waouh ! Purée ! Il y en a encore deux, mais tant pis ! Je prends les deux. Il y en a deux, mais je prends les deux. Le monde et le 10 d'épée. Ça, c'est le conseil. Donc, effectivement, le 10 d'épée, on met fin à quelque chose avec le monde. La boucle, elle est bouclée. Pour moi, certains Gémeaux doivent, sont dans quelque chose qui ne leur apporte pas de satisfaction. On a le 4 de coupe. Vous voyez ? Je pense que quelque chose est arrivé à son terme. Il est inutile de continuer. Il y a... Le conseil qu'il vous est donné, effectivement, c'est de mettre fin à quelque chose. Vous voyez ? Ouais. Si vous vous sentez enfermé dans une situation, alors, peu importe, par des circonstances extérieures ou par des mauvais choix de votre part, mais on réfléchit à ce qui nous entrave. Allez. On réfléchit à ce qui nous entrave et on met fin à quelque chose. Ça peut être, bien évidemment, sentimental. Par exemple, l'amour qu'on porte à son partenaire n'est plus sincère, n'est plus entier. C'est pareil, si c'est professionnel, on n'arrive pas à atteindre des objectifs. La situation, elle stagne. On n'est pas satisfait de son travail actuel. En fin de compte, il y a des choses à remettre en question. Il y a quelque chose à remettre en question. Et les réponses, elles sont en vous. Et vous ? Parce que le 10 d'épée, oui, c'est une fin, bien évidemment. Mais cette fin permet d'aller vers de nouvelles possibilités. Ça peut être aussi de mettre fin à quelque chose qui est compliqué, qui est douloureux. OK, on va regarder l'issue de l'avidence. Pour vous, les Gémeaux. Du 2 au 8 décembre, pour les Gémeaux. Oh, il y a de nouveaux 2. Bah, dis donc, décidément. Eh oui, je parlais de nouvelles possibilités. On a le 7 de bâton. L'issue de l'avidence, c'est le 7 de bâton. Et c'est l'as de Pentacle. L'as de Pentacle qui nous parle d'une nouvelle opportunité, d'une nouvelle possibilité pour vous, les Gémeaux. Professionnellement, sentimentalement, financièrement, peu importe. L'as de Pentacle, c'est vraiment la nouvelle opportunité, la prospérité, la stabilité. C'est un potentiel de croissance et de sécurité. Plus matériel, oui, bien évidemment. Et on a ce 7 de bâton qui nous parle de persévérance, de résistance, de tenir bon. C'est le fait vraiment, je vais dire, de lutter pour prendre ce nouveau départ. C'est le fait de ne rien lâcher pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Je vais en remettre une. J'ai envie d'en remettre une avec l'as de Pentacle et le 7 de bâton. Je les recouvre plutôt, ouais. Il est très tôt, mais bon. Allez. Je les recouvre. Et ouais. C'est pénible, hein. Vous êtes presque à la fin de quelque chose de compliqué. Vous êtes presque à la fin de quelque chose de compliqué, les Gémeaux. Le 10 de bâton, c'est un 10. Oui, on est fatigué, on en a ras-le-bol, on a fait beaucoup d'efforts, on a beaucoup... C'est contraignant, c'est pesant. Il y a un poids qui pèse sur nos épaules avec le 10 de bâton. Voyez. Donc, en fin de compte, cette persévérance face aux défis vous mène à des opportunités. Vous mène à une nouvelle opportunité. Voyez. Malgré des luttes, malgré des obstacles, votre détermination, elle aboutit, vous permet d'aboutir à quelque chose de nouveau. Vous permet de prendre un nouveau départ prometteur. Alors, peu importe le domaine, la classe de pentacle. Voyez. La situation, elle vous demande de rester ferme. Pour saisir des chances, pour saisir de nouvelles opportunités. Oui. C'est pour ça qu'on a le 7 de bâton qui dit qu'il ne faut rien lâcher. Même si c'est encore pénible, avec le 10 de bâton, bien évidemment. Oui. De toute façon, ce travail acharné, cette persévérance, cette ténacité vous mène à une nouvelle opportunité. Ou un nouvel investissement. Cette... Comment je vais le dire ? Cette persévérance dans les défis actuels, elle est essentielle. Pour prendre ce nouveau départ, pour atteindre cette stabilité, peut-être de la prospérité matérielle. Restez fidèles à vos valeurs, ne lâchez rien. Ok. Allez, je prends encore une carte pour vous, les Gémeaux. Allez, du 2 au 8 décembre, pour les Gémeaux. Tu 2 au 8 décembre, pour les Gémeaux. Tu 2 au 8 décembre, pour les Gémeaux. Tu 2 au 8 décembre, pour les Gémeaux. J'en prends une autre tout de suite. Tu 2 au 8 décembre, pour les Gémeaux. Ok. Alors, le peace and love est oui. Yes, oui. Donc, ça veut dire que tu as posé une question, demandé un conseil, un éclairage, la réponse est oui. Alors, vous avez fait une demande ? Je ne sais pas. Par exemple, une demande de formation, vous cherchez du travail, peu importe. Donc, on vous dit... Soit vous dites oui à quelque chose ou à quelqu'un, ou soit on vous dit oui. Et, peace and love. Commence d'abord par amener la paix en toi. La paix se cultive de l'intérieur, comme ça, tu l'emmènes partout. Comment y parvenir ? En effectuant l'inverse de ce que tu fais maintenant. Respire, apaisse-toi. Tout doucement. C'est le chariot, les Gémeaux. C'est l'énergie qui vous accompagne. La victoire, l'ambition, le contrôle, la détermination. Le succès malgré les obstacles, le chariot. Il y a un succès malgré des défis, malgré des obstacles. Peut-être que quelque chose a pris du temps. Alors, c'est chiant quand on est obligé d'attendre. Je peux le comprendre. Mais, c'est vraiment... Le chariot, c'est un signe positif de succès, de détermination et de maîtrise. Le chariot indique la réussite grâce à la persévérance et à la force de la volonté. Vous voyez ? C'est ça le chariot. Vous avez le potentiel de surmonter les obstacles. Vous avez ce potentiel de surmonter les obstacles et d'atteindre vos objectifs. Il y a une reconnaissance des efforts avec la carte du chariot. Ça peut aussi vous encourager à prendre des initiatives audacieuses, à suivre votre propre voie avec confiance. En fin de compte, cette guidance, ça peut parler de tous les domaines, les Gémeaux. Utilisez votre volonté, votre courage pour surmonter les difficultés. Pour moi, ça vous mène à quelque chose de nouveau, quelque chose de stable, quelque chose de positif, quelque chose de concret. Donc, ne lâchez rien. Voilà, les Gémeaux. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.